Mohamed Fatid Klili, fondateur d'une association d'économie solidaire vieille de 25 ans, École Plus Auto, était en grève de la faim depuis le 16 octobre 2015. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, refuse en effet de lui renouveler les subventions allouées chaque année. A Aubervilliers, une association d'insertion sociale, École Plus Auto, s'est vu refuser sa subvention annuelle par le président du conseil général du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel. Auto-École Plus permet à des familles et des jeunes sans ressources d'obtenir le permis. En conséquence, l'auto-école est à l'arrêt, son directeur est en grève de la faim et les bénéficiaires sont toujours sans emploi avec la certitude que sans permis, ils le resteront. On a essayé à plusieurs reprises d'aller négocier. On a essayé à plusieurs reprises de demander au président du conseil général un peu de respect pour l'avis associatif et pour ceux qui travaillent dans l'insertion sociale et professionnelle. On a demandé, mais on n'a pas été écouté. Avec cette grève de la faim, on a voulu presque un cri de secours et un cri de révolte aussi pour dire au président du conseil général qu'il arrête cette décision injuste. Avant tout, elle va toucher les jeunes de nos quartiers et les bénéficiaires du RSA. On reçoit chaque année à peu près 100 bénéficiaires du RSA et jeunes par an que nous le formons. À peu près, il y a une subvention autour de 150 000 euros. Le permis, ça ouvre des perspectives. Quand on a une mère de famille qui a son permis, elle est beaucoup plus libre dans l'espace. Elle sort de la cité, elle sort du quartier, elle montre un exemple positif à la famille. Et je pense que l'échange va être beaucoup plus positif. Et une maman, elle peut donner un exemple positif à sa famille. Et moi, j'ai vu à plusieurs reprises comment le permis de conduire, il a changé la vie de beaucoup des gens de nos quartiers populaires. Est-ce parce que M. Tlili a été élu conseiller municipal sur une liste front de gauche au détriment du Parti Socialiste dans lequel Stéphane Troussel est adhérent ? Pour l'instant, des tracts du Parti Socialiste circulent sur Aubervilliers, incriminant M. Tlili et son auto-école. Quand ils nous ont envoyé la lettre de refus, ils nous avancent deux choses. Ils nous avancent, c'est vu le contexte financier, c'est pourquoi ils ont décidé de nous enlever la subvention. Et aussi, quand ils disent aussi que ce sont les résultats de nos actions. Ils prétendent que nous avons un résultat de 10%. Mais en fin de compte, on l'a fait comprendre, que c'est un taux qui est absolument menteur, n'est pas vrai. Nous n'avons pas 10%, nous avons 60%. On a présenté la liste des stagiaires, avec le nom et les adresses, et surtout, avec chaque personne, le résultat. Ce sont des résultats vérifiables. Le Conseil général aussi, il a cette liste, et il a des résultats. Lors de nombreux soutiens individuels et associatifs, l'Union Générale Tunisienne du Travail, l'un des prix Nobel de la paix 2015, a tenu à envoyer l'un de ses émissaires auprès de M. Tlili. Pour une boîte qui a 25 ans, de service, qui a un taux de réussite de 60%, comment on arrive à enlever ça, je n'arrive pas à comprendre. Nous sommes au 11e jour de grève, et une délégation a rencontré le directeur du cabinet du Conseil général, Nicolas Nordman, qui accepte de réouvrir les négociations. « Cinquième ville la plus pauvre de France, Aubervilliers, souffre de ses coupes budgétaires. Des associations vont disparaître, et plus particulièrement celles qui œuvrent en faveur du droit des pauvres et des immigrés à leur pleine citoyenneté. On est en droit de se demander vers qui ces gens pourront se tourner. » Mohamed Fatit Lili vient d'arrêter sa grève de la faim suite à la réouverture de discussions avec le directeur de cabinet de Stéphane Troussel, Nicolas Nordman. Affaire à suivre, donc.